A quelques semaines de l'accouchement de Meghan Markle, plusieurs questions restent en suspens. Comme à leurs habitudes, les Britanniques parient depuis déjà de longs moins sur le sexe du royal baby du duc et de la duchesse de ce sexe, mais aussi sur son prénom. Et visiblement outre-manche, on est déjà persuadé que Meghan Markle et le prince Harry vont devenir parents d'une petite fille. En effet, les prénoms féminins remportent beaucoup plus de suffrages que les masculins. Et sans grande surprise, le favori de Bookmakers reste Diana, en hommage à Lady Di, la mère du prince Harry. Derrière ce prénom presque évident, on trouve Alexandra et Victoria pour terminer le trio de têtes. Dans l'hypothèse d'un petit garçon, les Britanniques parient sur Arthur d'abord, puis Edward et James. Et pour le moment, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas pu s'arrêter sur un prénom puisqu'ils ont décidé de ne pas connaître le sexe de leur bébé avant sa naissance. Et si est-il d'ailleurs une tradition dans la famille royale britannique ? Si est-il presque une philosophie royale, explique Victoria Arbiter, spécialiste de la couronne, à Oni Naïdn. On pense qu'il reste si peu de surprises dans la vie, pourquoi ne pas sauvegarder la plus grande au moment de la naissance d'un enfant ? Beaucoup de futurs parents britanniques décident ne pas le savoir avant la naissance. Le couple princier vient de prendre une grande décision pour l'éducation de leur premier enfant. Meghan Markle, une nouvelle fois classée par sa demi-sœur Samantha, a décidé d'attendre quelques mois avant de faire appel au service d'une nounou pour s'occuper de sa progéniture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501